Bonjour! Vous écoutez une baladodiffusion de lifeinquebec.com. Pour en entendre de plus, venez nous voir à lifeinquebec.com. C'est votre deuxième visite à Québec? Je ne sais pas, 20e peut-être? Ah, OK! Oui, je ne sais pas. J'habitais à Chicoutoui, donc juste là côté de la Pâque. J'ai travaillé comme pirate de chasse avec les forces aériennes à Bagotville. Et donc, j'habitais à Chicoutoui il y a des années, il y a 30 ans, je pense. C'est là que vous avez pris votre accent? Si j'ai un accent, peut-être, oui. Un accent de la région, oui. J'habitais là-bas pendant 3-4 ans. Ma petite-fille est née là, et donc, elle est un peu une blouée. Un bleu. Un bleu. Non, j'ai visité la ville de Québec beaucoup de fois. Vous allez prendre la parole d'avoir un parterre de jeunes entrepreneurs ou de gens qui aspirent à lancer une entreprise éventuellement. Ce n'est pas nécessairement la route la plus facile à suivre. Qu'est-ce que vous allez leur dire? Si on suit seulement la route facile, peut-être que c'est une vie plate. Pour une vie intéressante, c'est toujours nécessaire de prendre les risques. Je suis un produit de ça. Je suis astronaute. Ce n'est pas exactement la même que la plupart ici, mais peut-être que les idées sont presque les mêmes. de faire une chose intéressante avec un grand défi, de faire une routière différente. C'est nécessaire au commencement d'avoir une idée différente, un rêve peut-être, ou une inspiration de quelque part. et ensuite de prendre un risque. Mais ce n'est pas facile de faire ça. C'est typique d'avoir de la part pour faire ça. Mais en même temps, c'est possible. Une organisation comme ça, ça donne peut-être les idées comment on peut faire ça. Il y a aussi un système de support pour faire ça avec les amis et une organisation internationale. Mais en même temps, comme astronaute canadien, peut-être, je peux donner un type de symbole, un type d'inspiration pour eux. J'espère aujourd'hui, peut-être savoir les idées comment on peut faire une chose presque impossible. Alors, vous vous reconnaissez un petit peu, peut-être, dans l'ambition des gens que vous allez voir ici? Je pense que cette idée, c'est partout, c'est pas seulement aujourd'hui. Quand je visite les écoles primaires, je connais bien ce niveau de la vie. Et je pense que les problèmes sont partout. C'est typique d'avoir peur, d'être pas tellement confiant au commencement d'une chose difficile. Et donc, comment on peut faire ça? Comment on peut trouver une solution à des problèmes? Et si je peux donner un exemple de ça, peut-être, c'est possible pour eux aussi. Quand vous êtes astronaute, des fois, vous avez à réagir rapidement à des situations pour un problème que vous y veux. Justement, comment ça peut se répercuter pour un entrepreneur? Je pense que c'est le même pour les astronautes, les entrepreneurs, les parents, c'est le même pour tous. C'est d'être préparé. Parce que normalement, il n'y a pas de problème sérieux. Mais de temps en temps, c'est absolument typique. Il y a des problèmes. Mais si c'est possible d'avoir une vie de préparation, comme astronaute, de savoir que je suis sûr que dans le futur, il y aura des problèmes sérieux. Et donc, j'ai le temps maintenant de me préparer, de prendre plus de l'éducation, de pratiquer, de faire des simulations, de poser des questions en avant. Et peut-être, avec ce possible, au moment, d'avoir la capacité de faire les choses nécessaires. Et c'est le même pour l'entrepreneur, mais c'est absolument nécessaire pour la vie, pour un entrepreneur. Je vais donner des exemples de ça aujourd'hui aussi. Comment vous décriviez votre vie depuis votre retour sur Terre? Je suis revenu sur Terre trois fois. J'ai voyagé dans l'espace trois fois, deux fois dans la navette spatiale américaine, un fois avec les Russes. Et j'ai passé vers six mois en orbite. C'est une perspective peut-être importante aujourd'hui aussi, parce que c'est une perspective, pas seulement d'un endroit dans notre planète, pas seulement d'une culture, d'une idée, mais toutes les planètes. Et pas seulement un fois, mais 2650 tours de terre. Vous avez une perspective à changer, permanentement. Et pour le mieux, un niveau d'optimisme, une idée d'optimisme. Et aussi, peut-être, une perspective de paix. Et c'est le thème de la conférence aussi. Comment on peut faire ça? C'est possible, la paix? Et c'est pas facile et c'est pas typique, mais il y a beaucoup, beaucoup d'idées de paix partout sur Terre. J'ai une perspective permanente, à changer permanentement, mais aussi un sens de patience et d'optimisme. Et l'âge de notre peur et l'énormité de ça. Et le sens que nous sommes tous ensemble. Si c'est possible de faire une tour de terre en 92 minutes, nous sommes tous ensemble, absolument. Nous sommes juste les voisins tous. Et c'est juste une question de perspective. Et si c'est possible d'avoir, je ne sais pas, 3000 visiteurs de la ville maintenant, si c'est possible de peut-être partager cette perspective, je suis content. Quand vous avez eu l'air de l'espace, l'année dernière, vous avez été l'air de la ville en France, vous avez été l'air de la ville de l'anthème de l'anthème de l'anthème de l'anthème. Si les Nordiques viennent de l'anthème de l'anthème, vous avez été l'air de l'anthème de l'anthème en français ? Oui, quand je suis venu, je suis heureux d'être invitée par les Lies. Et mon grand-grandfather était un coach pour les Lies. Donc j'ai été un fan de la ville depuis qu'ils ont gagné la clé et j'aurai l'air de l'anthème de l'anthème. Mais c'était un grand honneur d'être habitué à l'anthème de l'anthème de l'anthème de l'anthème. C'était un jeu entre les Lies et les Canadiens. Et je sors en anglais en deux langues. Je suis très peu de la ville de l'anthème de l'anthème, mais je suis plutôt un canadien. C'est un honneur pour moi de chanter à l'anthème de l'anthème de l'anthème de l'anthème de l'anthème de l'anthème de l'anthème. et je serais honnête. Donc j'espère que les Nordiques viennent de retour. Elles seraient bien pour la ville et pour le Canada. Et si elles veulent m'inviter à venir chanter, je ferai mon meilleur pour chanter.